Coucou, salut à tous, c'est Tipsyron, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate comme d'habitude. Aujourd'hui, deuxième épisode d'Amnesia The Dark Descent, le jeu d'horreur. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous arrête tout de suite, vous cliquez au milieu de l'écran et vous allez le voir, hein ! Ah, tu vas le voir, hein ! Du coup, nous y revoilà, le premier épisode vous a beaucoup plu et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, du coup j'ai dit aller. Deuxième épisode, j'ai aussi eu des très bons retours par avoir la facecam, donc j'ai décidé de la remettre, je trouve ça cool. Il est actuellement 2h, ouais 2h, il est 2h, donc je commence à être un peu pété, il faut surtout que vous sachiez que c'est la sixième vidéo que je tourne aujourd'hui pour la chaîne, donc je commence à être un peu cassé, je vais pas vous mentir, mais bon, je suis là pour partager ce moment avec vous, donc c'est cool. Alors on va le faire à fond, la patate, la patate, allez, on go ! Donc si vous vous souvenez bien, on s'était quitté après la prison, dans cette grande salle, dans cette grande salle éclairée un peu énigmatique, voilà. C'est une grande salle, très grande salle. Alors là, il faut bien écouter, parce qu'il peut y avoir des indices. Elle a un antidote pour un poison. Mes yeux. On a pas entendu le début du dialogue, parce que c'était la fin de l'épisode précédent, en fait. Non, on va surtout pas retourner là, parce que je me souviens que le mec était très vénère. Alors, on va voir un peu ce qu'on a là. Un levier déjà, j'ai cru voir un levier. Ouais, on a déjà un levier. Un escalier qui est cassé. Donc je vais vous écouter, je vais respecter ce que vous m'avez dit, je vais tenter de faire des épisodes de 20 minutes. Une porte bloquée. Bon, on a l'habitude, hein. Ah, je vous ai même pas montré. J'ai même mis mon petit t-shirt YouTube pour l'occasion. Voilà. Onepie elle-même, on vous expliquera sûrement dans le prochain vlog, comment on les a eus, et surtout où on les a eus. Parce que c'est plutôt cool. Le levier est bloqué. Non mais j'adore ce jeu, y'a rien qui marche. Y'a rien. Bon. On va aller par là. De toute façon, y'a pas d'autre endroit où aller pour... Oh, non. Non, par contre, non, si vous voulez. Pas ça. L'eau est trop profonde. On va traverser sans risque. Alors, on va voir. J'ai mis une note apparemment, donc on va voir ce que j'ai noté. Sûrement un indice dedans. Pour rentrer dans les goûts, il doit d'abord être vidé. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. La question étant, comment vider les goûts ? Bien évidemment. Sachant que le levier est bloqué. Ah, ça doit pas être bien compliqué. Parce que la salle est pas... Enfin, pour l'instant, j'ai pas accès à beaucoup de choses, donc... Ça doit pas être bien compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de graisser l'engrenage, déjà ? J'ai même pas essayé, mais il y a peut-être moyen... Bah, de l'huile, tout bêtement, non ? Ah non, je peux pas utiliser de l'huile... Ah, je peux pas utiliser de l'huile en dehors de... En dehors de ma lanterne. J'aurais bien mis de l'huile sur le truc, non. Oui, d'accord, ok. Alors, voilà. Puisque ce qu'il fallait prendre, c'était celle-là. Hop là, maintenant on va pouvoir graisser le petit levier. Pour l'instant, rien de bien compliqué. Voilà, maintenant, il fonctionne. Ah, il y a un truc qui a bougé, là ? J'ai pas eu. Michel qui est descendu, peut-être. Donc, dans tous les cas, logiquement, les égouts se sont vidés. Non, même pas. Même pas. Ah, bah merde, alors. Alors, à quoi ça nous a servi ? Est-ce que je peux pas accéder à... D'accord. Donc, j'essaye de le péter, le... Ou j'essaye de péter le tuyau, sûrement. Ah bah oui, mais... Il me fait chier votre tuyau, là. Là, il me fait complètement chier votre tuyau. D'accord, donc, il faut que je bourrine pour le péter, en fait. Ça, ça va, ça, je sais faire, ça. Voilà, nice. Nice, or. Allez, go. On monte notre petite échelle. Alors. La salle de contrôle. Voyons voir ce qu'on a là-dedans. Ah, il faut que je trouve les touches pour me pencher, aussi. Parce que je sais qu'il y a des touches pour se pencher le bord des murs. Pour pouvoir observer de manière safe. Alors, on va essayer de trouver ça. Voilà, on a fait nos petits réglages. Et donc, logiquement, maintenant, on peut... Ok, c'est encore dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. On va s'y faire. Aucun problème. Herbert. Comment on a trouvé ce place ? Un ancien ami, à l'Algérie, me donnait une map. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec nous ? Est-ce qu'il ne voulait pas venir ? Il ne voulait pas, Daniel. Mais les choses ne sont pas toujours surprennent. Ouais, il est mort, quoi. Ah, c'est insupportable. Les écrans blancs, un brume et yeux. Pitié. Et il y a un peu de pitié. Je me demande juste à quel moment la bestiole va venir nous casser les couilles. Ok. On a trois valves. On a des cloches qui ont l'air inutiles. Donc, on a trois valves et on a ce truc-là, qui est sûrement important. Très bien. Une porte lourde. Avec ça, sûrement, ça marche. Exactement. Exactement, Jamy. Ah, merde, ça se referme. Ah non, c'est bon, on pouvait être l'autre côté. Ouais, il y a aussi une valve ici. Ok. Attenté par là. Elle est grande, cette salle. La vache. Là, par contre, il y a de quoi foutre des énigmes, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une manivelle en bois. Ok. Quatre leviers. Je ne sais pas si je ferais bien de... de toucher un peu ou... Allez, on va essayer. Alors, deuxième. Alors, soit on l'enfonce complètement, soit on le sort complètement. Alors, qu'est-ce qui est le mieux ? On va le laisser sortir pour l'instant. Et on va tenter par là. D'accord, on a à peu près la même salle. On a toujours ce truc qui doit s'assembler, sûrement. Il y en a un peu de truc à lire. Apparemment, il y a une machine de folie. J'ai honte à l'idée d'imaginer ce que son inventeur pourrait penser de mon monstre. Pas d'indice, apparemment. Un peu d'huile par là. Bloqué. 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 Et... Bloqué ! Quelle surprise ! Bon. Pour l'instant, cette salle est useless. On va voir là. En espérant qu'il n'y ait pas... Un mec méchant. Non, il n'y a pas de méchant monsieur. Euh... Rien d'intéressant ici, apparemment. Ah si, voilà. Alors, c'est là qu'on doit assembler les pièces. Donc, on va aller les chercher une par une. Calmement. Ça va, pour l'instant. C'est plutôt... Simple. En plus, ça s'assemble tout seul. C'est parfait. C'est nickel. J'ai presque envie de dire easy. Mais je ne vais pas le faire. Merde, il n'y avait pas de pièces ici. Il me semblait... Apparemment pas. On va retourner par là. On va tenter là. Ok, on en a une là. On a de nouveau des valves. Ok, ces valves servent à soupler ses cloches. Et de une. Et de deux. Et de... Aucune idée de quoi ça sert. Ça fait peut-être un contrepoids, je ne sais rien. En tout cas, là, on a une pièce. On prend... Ah, merde. Ah, merde. À le coup. Bon, pour l'instant, pas très flippant, cet endroit. Plutôt... Plutôt des énigmes. Mais aucun rapport avec l'épisode d'avant. Pour l'instant, on n'a rien du tout. Mais bon, c'est aussi ça, Amnésias. Je sais que ça va te tomber dans la gueule, mais quand est-ce que ça va te tomber dans la gueule ? Là, il a question. Est-ce que ça, ça... Ça semble... Je vais mettre là. Ok, il nous en manque une seule. Il nous en manque une seule, les amis. Non. Oh, le génie. Voilà, où est la dernière ? La dernière, elle doit être par là. Ah, merde. Là aussi, c'est bloqué. Je pense qu'ils seront plus bloqués une fois qu'on aura terminé le truc là-bas. Dégage. Elle est en métal, cette chaise, ou quoi ? Elle fait un de ses bruits. Par contre, où est la dernière pièce ? On va bien savoir. Je sais que je l'ai vu quelque part tout à l'heure, mais... Mais où ? Alors, on est en train de chercher. La merde, alors. Où est-ce qu'elle est ? La merde. La merde. Où est-ce qu'elle est là ? Où est-ce qu'elle est passée ? Quelqu'un peut m'expliquer. Vas-y, vous allez pas me casser les coups. Il y a une pièce près, quoi. Tenez-la moi, elle est où ? Non, là, vous faites chier, là. Bien sûr, elle est sous mes yeux, la pièce. Là, on a de... Elle est là, bautie. Elle est là. Je ne vois pas. Ah, d'accord, on peut les assembler autrement. Je crois que ça s'assemblait automatiquement, mais pas du tout, en fait. On m'a fait croire des choses. Il faudrait les assembler pareil qu'ici, logiquement. C'est-à-dire que toi, tu vas... Comment on... On a un objet. Oh, putain. Je n'ai pas grand-vée pour tourner un objet. Oh, putain. 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 Mais merde. Ah... Sama... Vous êtes sérieux, là ? Ah... C'est celui-là. Ah... Ah... Tout s'explique. Tout s'explique, les amis. Par contre, là... Où est cette putain de pièce, quoi ? Je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est quelque part. Ah, 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 ah. Là, je tiens un truc, là. Je sais pas quoi, mais j'ai activé un truc, là. Qu'est-ce que j'ai activé, putain ? À tous les coups, ça m'a pas permis de débloquer la dernière pièce. Vous savez quoi ? Je vais retourner dans la pièce principale. Et peut-être que... Peut-être que j'ai vidé les égouts ou quelque chose comme ça. Ah, attendez ! J'ai une idée. J'ai soudain une idée. D'accord. C'était une idée de génie. Super. Ça marche pas. Bon, on va retourner dans la... Dans le réservoir. Et on va voir s'il y a quelque chose qui a bougé. Et on va voir s'il y a quelque chose qui a bougé. Même si j'ai bien peur que non. Allez. D'accord, et on va voir. Non. Bon. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Alors, ça va probablement pas bouger. Bien sûr. Est-ce que la pièce est pas là ? Mais où elle est cette putain de pièce ? Où est-elle ? Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais dans... Ah ! Ah, on a deux leviers là. J'avais pas vu ça. Préparer la machine qui actionne le pont Est. Ok, donc je vais pouvoir accéder à chaque endroit. C'est nice. Et donc, il faut que je répare celui-là si j'ai bien compris. Ok, let's go. Ouais, la dernière place est sûrement là. Il y a sûrement un truc ici. Forcément. Ah, on arrive à 20 minutes de vidéo. Ça passe trop vite, ça passe trop vite ! Non. Vous conservez l'eau du spring ? Oui. Ça me permet de contrôler l'eau dans les sewers de l'eau, à un certain extent. Aussi, il peut être utilisé pour... ... toutes sortes de purposes. Comme pour le drinker ? Eh bien, ça aussi. Mais surtout pour rouler différentes machines. Ah, comme pour l'eau. Exactement. Voilà, remettez-vous la vue normale que là je vois rien. Ah, cette salle a l'air énorme par contre. Je vais mettre du temps à faire le tour. Intéressant. Un pont doit être abaissé pour y accéder. Donc je pense que la fin du chapitre, c'est quand on ouvre la grande porte qu'il y avait là-bas dans le réservoir. Ça, c'est quasiment certain, ça. Ça, ça fait sûrement des dégâts, ça. Et le pire, c'est que je ne sais pas ce que je cherche, quoi. C'est quasiment sûr qu'elle ne sera pas là, la dernière pièce. Réorienter l'eau de l'égout. 27 Auguste, 1839. Il n'y a pas de dégâts que Alexandre met beaucoup de confiance dans ce que je peux dire. Alexandre m'a réveillé et m'a dit que c'était le temps que nous avons commencé sur notre travail. Il se trouve que Alexandre est un vrai renaissance-man. Parallelé seulement par Da Vinci, je suis sûr. Il m'a montré plusieurs rooms, adaptés pour des recherches spécifiques, comme l'anatomie. On apprend des choses. Alors, à quoi ça sert cette valve ? Oups. J'aime pas trop trop ce bruit. Si d'accord, ce que je fais, c'est pour... C'est peut-être pour vider les goûts. Je suis en train de faire ça. C'est pas si mal, en fait. C'est pas ces bruits, par contre, c'est horrible. On va dire un mec qui est en train de se noyer. J'ai juste peur d'un truc, c'est qu'il y a la... La créature de l'eau qui... Non ! Mais dites pas que c'est elle. Non, s'il vous plaît. On met pas ça. C'est le pire truc de Amnesia. Là, vous êtes sûrement en train de vous demander de quoi je parle. Merde, je peux remonter par là. Putain. En gros... Vers le début du jeu, vous avez un passage... Où vous devez progresser dans l'eau, en fait. Et vous vous pataugez comme ça dans l'eau. Et vous avez des petites caisses de bois. Pour vous maintenir hors de l'eau. Et en fait, vous avez une espèce de créature dans l'eau. Et à chaque fois que vous tombez dans l'eau. Que vous mettez les pieds dans l'eau. La créature vous fonce dessus, en fait, pour vous bouffer. Et c'est absolument horrible. Donc vous devez sauter d'une caisse à l'autre. Ou alors courir dans l'eau vers une caisse. Pour pas qu'elle puisse vous bouffer. Et si vous vous ratez, c'est... Ah putain. Comme je viens de faire par exemple. Et ben, vous faites bouffer. Et c'est atroce comme... C'est atroce comme... Et vous avez un moment où vous devez lui envoyer des morceaux de cadavres, des morceaux de chair. Pour l'occuper, pour qu'elle les mange pendant que vous ouvrez... Vous ouvrez une porte, par exemple. Et... J'ai qu'une peur, c'est qu'ils me remettent la créature dans l'eau. Parce que j'ai... J'ai horreur de ça. Ok, on a accédé à la deuxième valve. On va juste faire ça. 1839. Je ne pouvais jamais être certain, jusqu'à aujourd'hui, que j'étais sur le chemin correct. En utilisant mon orb, Alexandre a réussi à... Soudainement, la lumière bleue a été blessée par des raies de rouge. Et les pêches ont brûlé avec des tissus pulsants qui résonnent avec la scène. Alexandre a rapidement couvert l'orb en quelque sorte. Ah ah. Je tue une histoire avec l'orbe. Ça m'a l'air d'être plutôt puissant. Bon. Stop. Épisode 1 terminé. Vous m'avez dit des vidéos courtes. Et vous avez raison. Donc on va faire des vidéos courtes. Je coupe ce chapitre en deux épisodes. Enfin, j'espère que je l'aurai fini à la fin du deuxième. Donc cliquez sur l'intention au milieu de l'écran pour aller au prochain épisode. Allez. A tout de suite.